L'étude a porté sur environ 5 000 jeunes filles et femmes en Afrique du Sud et en Ouganda. Les chercheurs n'ont révélé aucune nouvelle infection parmi celles qui ont reçu le médicament injectable, contre un taux d'infection d'environ 2% chez celles qui ont reçu quotidiennement des comprimés de prévention. Les injections, produites par le fabricant américain Jilid et vendues sous le nom de Sanlensa, sont déjà approuvées pour le traitement du VIH aux États-Unis, au Canada, en Europe et ailleurs. Nous avons vu que l'adhésion n'est pas toujours la meilleure lorsqu'il s'agit de la pilule, pour différentes raisons. Le temps, la possibilité d'aller chercher ces pilules dans les cliniques ainsi avec l'injectable et le traitement biannuel, les participants ont plus de choix. En outre, nous savons que lorsque les participants prennent ces pilules de prophylaxie, pré-exposition, il y a un sentiment de stigmatisation lorsque les gens pensent qu'ils sont séropositifs et qu'ils n'essaient pas nécessairement de prévenir le VIH. Les résultats publiés dans le New England Journal of Medicine ont conduit à l'arrêt prématuré de l'étude à raison de son succès. Tous les participants se sont vus alors proposer les injections, également connues sous le nom de l'Enakapavie. Selon les experts, si les pilules quotidiennes telles que Truvada ou Descovy de Jilid sont efficaces, leur utilisation régulière reste un défi puisque seulement 30% des participants adhèrent au régime au fil du temps. Ils soulignent la nécessité de trouver des solutions innovantes en matière de prévention du VIH. La solution injectable sera vraiment adéquate pour les jeunes filles parce qu'elles viendront tous les 6 mois au lieu de prendre une pilule tous les jours. Ce sera donc presque comme si vous veniez chercher votre contraceptif. Donc pour elles, ce sera vraiment génial. Cela augmentera le nombre de personnes qui viendront se faire injecter, ce qui fera baisser le taux de VIH dans la communauté. Les nouvelles injections constituent une alternative prometteuse. Toutefois, leurs coûts suscitent des inquiétudes. Jilid a déclaré qu'il était trop tôt pour déterminer le prix de la prévention dans les pays pauvres. L'Agence des Nations Unies pour la lutte contre le sida a exhorté Jilid à partager le brevet de Salinsa avec un programme soutenu par les Nations Unies afin de permettre la production de génériques et garantir l'accessibilité dans les pays les plus pauvres. Merci. 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 Merci.